Je n'ai plus de chapeau à faire fondamentalement, vous avez posé tous les problèmes et tous les débats de l'émission d'aujourd'hui. Bon, je vais juste rappeler que samedi qui arrive là aura lieu la journée mondiale d'Alzheimer. Que donc le débat sur l'euthanasie est ravivé par l'émission Sicard sur la fin de vie, demandé par le président de la République au docteur Sicard, au professeur Sicard. Que votre film Stéphane Brisé, quelques jours de printemps, sort aujourd'hui en salle et qu'on attend sur des sujets très similaires, connexes, le film de Marco Bellocchio, la belle au bois dormant et le film de Michael Haneke, Amour. Et que donc sort aujourd'hui également, en même temps que sort votre film Stéphane Brisé, à la vie, à la mort de vous, Philippe Bataille, bonjour. Euthanasie, le grand malentendu aux éditions Autrement. Alors dans ce contexte, et tandis que l'espérance de vie des Français n'en finit pas d'augmenter, faut-il s'en réjouir donc. Chaque année, quelle place est-on prêt à accorder notamment aux personnes âgées ? Peut-on éviter les cas de rapport personnel et non collectif à la dépendance ? Et puis du coup, les questions connexes qui vont avec cet allongement de la vie et aux conditions dans lesquelles on vieillit, les uns et les autres, avec cette inégalité qui caractérise la chose. Voilà, l'euthanasie par exemple doit être légalisée en France après la Belgique ou la Suisse dans certains cas. Voilà, tous ces débats nous renvoient donc à des enjeux éthiques, bien mieux définis par Caroline en l'instant que par moi. Des débats moraux et aussi politiques qui nous concernent tous. Et pour en parler avec nous, je donne la parole d'abord à vous, Françoise Faurette, directrice de la FN de la Géronthologie, professeure de médecine interne et de gériatrie à Paris 5. Avec juste cette question, est-ce que c'était une bonne idée ou pas d'associer à la fois vieillesse, grand âge, Alzheimer et débat sur la fin de vie ? Au bureau des matins, on y a passé 10 jours là-dessus. Et puis on s'est dit, bon, on va le faire. Absolument pas, ce n'est pas une bonne idée d'associer nécessairement la fin de vie à la vieillesse, puisque malheureusement, il y a des personnes beaucoup plus jeunes qui meurent, qui sont éventuellement anciens palliatifs ou qui se posent des questions sur leur fin prochaine. Et il y a aussi le problème des enfants, qui est un problème absolument tragique, pour lequel les parents, quelquefois, se posent la question, faut-il abréger la vie de mon enfant qui est en souffrance et qui ne pourra pas revivre une vie tout à fait normale ? Donc il ne faut pas associer du tout fin de vie et vieillissement. Cela dit, c'est vrai que nous avons la chance quand même en France d'avoir la loi Leonetti, qui a apporté beaucoup, mais qui n'a pas tout apporté. Qui dit-on a instauré le droit au laisser-mourir, que l'on appelle une sorte d'euthanasie passive. Absolument, et qui a quand même mis un coup de phare qui malheureusement ne s'est pas répandu partout sur la nécessité absolue d'avoir des soins palliatifs, car c'est vrai que les soins palliatifs peuvent résoudre un grand nombre de questions autour de la mort et du vouloir mourir quand on veut. Cela dit, la loi Leonetti laisse en suspens certains problèmes, et en particulier le droit des personnes à décider de leur fin de vie lorsqu'elles l'ont décidé. Et ça, c'est une question qui n'est pas réglée par la loi Leonetti. Donc qu'il y ait une réflexion à l'heure actuelle sur cette question, ça me paraît très important. Cette réflexion sera certainement très difficile, et je pense que le professeur Sicard aura du mal à essayer de faire concorder, d'avoir un consensus sur des points de vue qui sont opposés. Un des principes qui doit rester quand même important, c'est que normalement, ça ne devrait pas être le médecin qui décide, et que le médecin n'a pas à donner la mort. Ça va être l'éternel des... Oui, mais la main qui soigne ne devrait pas être la main qui tue. Il y a d'autres moyens, si vous voulez, qui peuvent être mis à la portée des patients, sans que ce soit le médecin qui donne la mort. Stéphane Brisé, vous avez d'habitude fait des films plutôt sur la rencontre, la question un peu de la relation amoureuse, je ne suis pas là pour être aimé, mademoiselle Chambon. Qu'est-ce qui fait qu'avec quelques heures de printemps, vous soyez, vous traitiez de cette question du suicide assisté, de la fin de vie ? Maintenant, je crois que tout le monde est à peu près au courant, une vieille dame a choisi de se faire aider à mourir, alors qu'elle sait qu'elle a une très grave maladie dont elle ne pourra pas guérir. Mais c'est un film qui parle aussi d'amour, qui parle surtout d'amour, en fait, entre le cœur du film, c'est la relation compliquée, conflictuelle, douloureuse, entre un fils et sa mère. Et le suicide assisté vient comme un événement dramaturgique puissant, mais... Ah oui, quand même, oui. Oui, oui, oui. Tout à fait secondaire dans le film. Non, ce n'est pas secondaire, ça regardait très frontalement et s'est filmé jusqu'au bout du protocole, mais le cœur de la question, c'est de savoir si deux personnes qui ont traversé la vie avec une relation très abîmée vont pouvoir, avant que la maman s'en aille, pouvoir peut-être se rencontrer. C'est la question centrale. Enfin, cela dit, Stéphane Morizet, votre film, il y a même eu une projection spéciale pour le président de la République, qui a déclaré, après avoir vu votre film, qu'il allait se pencher sur la question, et ce n'était pas sur la question de l'amour qu'il allait se pencher, mais sur la question de la fin de vie, quand même. Il s'est déjà posé la question largement avant de voir mon film. La question qu'il m'a posé, et en fait que tous les spectateurs me posent quand ils voient le film, c'est, puisqu'on voit la réalité du protocole du suicide assisté en Suisse, c'est, est-ce que ça se passe vraiment comme ça ? Il y a quelque chose qui est assez étonnant. Il y avait une volonté documentaire chez vous ? En tout cas, il y avait une volonté de respecter ce qui se passe en vrai, donc je me suis documenté, et je n'ai rien voulu trahir. C'était important pour moi que tout ce qui est de l'ordre du médical et du protocole du suicide assisté soit parfaitement juste, c'était éthiquement nécessaire. C'est qui qui t'a mis en tête ce truc de la Suisse, là ? Ben, j'ai vu une émission à la télé. Ça m'a intéressée, puis je me suis renseignée comme ça. Comme ça, comme ça quoi ? C'est pas des renseignements, c'est un truc qui est signé dans ton tiroir. Ben oui, c'est signé pour dire que c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Mais c'est signé, c'est signé. On fait bien ce qu'on veut, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est pas la peine de te soigner, c'était des idées que ça finirait mal. C'est pas des idées que ça finirait mal. C'est très bien ce que j'ai, il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est le monté, c'est le monté, puis voilà. Mais c'est le monté aussi parce que t'as rien fait pour l'arrêter. T'as laissé le truc empirer, c'est tout. Voilà, donc Vincent Lindon et Hélène Vincent, dont on ne dira pas assez, qu'ils sont exceptionnels évidemment dans le film. Quels étaient tout de même les écueils, Stéphane Brisé, dans lesquels vous ne vouliez pas tomber, en sachant que tout de même, le sujet peut déclencher des polémiques très graves. Anecdote, à la sortie de la production de votre film où j'étais, Hélène Vincent fumait une cigarette avant de revenir sur un débat. Un couple s'approche d'elle et lui dit, madame, vous êtes admirable, mais le film est scandaleux. Prosélytisme pour la mort et le suicide, c'est scandaleux. Et la pauvre Hélène Vincent, elle était pas du film du voyage. Elle était très choquée, en fait, j'ai appris ça après. Elle était très choquée par cette intervention. La manière dont c'est fait, puisque le discours, enfin, toutes les paroles, on peut les entendre. Mais après, c'est la manière péremptoire et légèrement violente avec laquelle les propos étaient tenus. Ah oui, mais le sujet va susciter ça. Alors, quels étaient les écueils pour moi ? C'était justement de ne pas faire un film, d'abord faire un film de dossier de l'écran, et d'essayer de ne pas faire un film militant. Et ce n'est pas, je ne suis pas militant de quoi que ce soit. Si le film milite pour quelque chose, c'est juste, par enfant, parlez-vous avant que ça soit trop tard. Essayons de donner un petit peu de sens à ce petit passage qu'on fait sur cette terre. Et je pense que ce sens-là peut être à cet endroit, l'endroit de la parole, quoi, et de l'échange nécessaire. Donc, il y avait nécessité à la fois de mettre en scène le protocole du suicide assisté et en même temps de pouvoir faire entendre par la bouche du médecin que cette dame avait aussi accès aux soins palliatifs. Chose qu'elle refuse. Donc, il fallait que les deux paroles soient entendues à l'intérieur du film. Je peux me permettre de juste rebondir sur ce que Mme Eliashef disait tout à l'heure. Bien sûr. En disant que le débat n'était pas effectivement un débat médical, mais plutôt un débat sociétal. Mais au-delà de ça, ce qui est très compliqué, effectivement, vous avez raison, c'est que je pense que c'est un débat avec l'intime, un débat avec nos peurs les plus profondes et nos inquiétudes les plus profondément inscrites en nous. C'est ça qui est compliqué. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, parce que notamment c'est le professeur Sicard qui a aussi rappelé que ça ne serait pas, et qu'il ne fallait pas que ce soit seulement un débat médical, mais un débat sociétal, n'empêche que dans le secret de la consultation, et votre film, ça le montre admirablement bien, Stéphane Brisé, il y a bien ce à quoi vous faisiez allusion, Françoise Faurette, à savoir qu'une vieille dame va une dernière fois voir sa toubib pour avoir le résultat de radio, d'examen, et que sa médecin va lui dire, oui, ça ne va vraiment pas aller mieux, et on arrive au bout, et la vieille dame dit, bon, mais ok, j'ai pris ma décision, j'irai, on va m'aider à mourir en Suisse. Et constamment, la médecin dit, vous savez que je n'approuve pas, je respecte, mais je n'approuve pas. Alors qu'elle aurait accès aux soins palliatifs. Est-ce que vous dénonciez-vous comme l'idéologie du palliativisme, Philippe Bataille, dans votre livre ? En bonne partie, on est effectivement sur des situations où des gens, parfois, s'engagent dans les soins, les arrêtent, et effectivement, ne veulent pas les reprendre, et d'autres situations où des patients ne s'engagent pas dans les soins. Le dialogue est impossible entre le médecin et le patient, là, alors, du coup ? Oui, mais enfin, ce n'est pas normal que le dialogue soit impossible entre le médecin et le patient, et d'après ce que je comprends, dialogue, il y a, y compris dans le film de Stéphane Brisé, c'est-à-dire que la médecine est présente. Donc la question qui est posée, eh bien, effectivement, la dimension humaine de rentrer en connaissance avec ces situations de refus, et face au refus, effectivement, dans le cas français aujourd'hui, nous n'avons rien d'autre à offrir que les soins palliatifs. Et les soins palliatifs, pas plus que les autres médecines, ne délivrent la mort et même ne déclenchent la mort. Les soins palliatifs sur un corps parfaitement autonome sont bien dans l'embarras. Et ce sont ces cas de figure qu'évoquait François Seurette il y a un instant, où, effectivement, nous n'avons pas de réponse à offrir dans la panoplie actuelle, sur des situations où des gens font valoir un droit à mourir. Ça n'est nullement entendu, rien ne permet de le réaliser. Et si c'est fait, c'est fait dans des techniques qui sont effectivement celles du palliativisme, qui consistent à ne jamais provoquer la mort, voire à laisser mourir, y compris en suspendant l'alimentation et l'hydratation pour ceux qui ont décidé leur mort. C'est comme ça que l'on meurt en France, lorsqu'on est entendu. Caroline Iachef ? Oui, je n'ai pas encore lu votre livre sur les soins palliatifs, mais j'ai lu l'interview que vous avez donnée dans Libération, où vous essayez quand même d'abord de nommer les choses. C'est-à-dire que tout n'est pas... On ne peut pas parler d'euthanasie dans tous les cas. Et je crois que c'est très important, effectivement, de distinguer ce que vous avez dit aussi, monsieur, dans certaines interviews, c'est-à-dire que l'aide, le suicide assisté n'est pas la même chose que l'aide... Ça, je crois que c'est très important de ne pas tout mettre dans le même sens. Le suicide assisté doit être distingué de l'arrêt de la vie pour des personnes qui sont en fin de vie et qui ont des maladies incurables. Je crois que vous faites vraiment cette distinction très précise. Très clairement, en parlant d'aide active à mourir, qui est exceptionnelle. Je veux dire, ce sont... Et y compris dans ce que vous dites, et y compris dans le film, je crois que ce qu'il faut souligner, c'est le caractère ou le tempérament exceptionnel des gens qui portent cette demande. Et effectivement, la sollicitation sur l'environnement peut être très forte, très délicate, enfin, je veux dire, de rentrer dans la réponse à une aide active à mourir. C'est toujours un cas de figure. Et on ne peut pas avoir une représentation sociale comme quoi, d'un seul coup, tout le monde se demanderait l'aide active à mourir. C'est faux. Et je rappelle, y compris sur le chemin de la Suisse, plus que massivement, je veux dire, presque tous, ce sont des malades. Des malades gravement atteints qui, soit ont commencé à descendre, soit ne se sont pas engagés. Mais ce n'est quand même pas au petit matin qu'on se lève en décrétant qu'on se fête ce qu'on appelle le suicide assisté. Tout ça n'a pas grand sens. Nous sommes dans des histoires humaines, dans des parcours particuliers, des choses singulières. Et la demande d'aide active à mourir est exceptionnelle. Et après, nous avons le banal et le quotidien. Et on y répond mal à toutes ces questions-là dans la France ? Oui, on n'y répond pas du tout. On n'y répond pas du tout. Je pense que je ne suis pas du tout le mieux placé pour parler de tout ça puisque je n'ai aucune expérience du quotidien de ça. Moi, je décris un cas très particulier et je pense que les personnes présentes ici ont une relation au quotidien à ces soins-là. Donc, je pense qu'ils seront plus à même de répondre à ce type de questions. François Seforette ? Moi, je voudrais donner deux exemples qui sont différents. Moi, j'ai eu un patient atteint d'une maladie d'Alzheimer. Il faut bien savoir que la maladie d'Alzheimer dure très longtemps et qu'au début, on est parfaitement autonome et libre de ses décisions. Et ce monsieur qui connaissait très bien cette maladie pour des raisons professionnelles et que nous suivions par ailleurs est venu un jour me dire, écoutez, docteur Seforette, ce que je voudrais, c'est que vous me disiez quel est le moment où je ne pourrais plus me suicider. Parce que pour l'instant, j'ai une certaine joie dans la vie. Je profite de mes petits-enfants. Et vous lui avez répondu quoi ? Je sais qu'avec ma maladie, j'en ai encore la chair de poule. Je lui dis non, ce n'est pas le moment pour l'instant. Il était parfaitement bien. Après, j'ai changé d'orientation. J'ai quitté l'hôpital pour avoir une autre activité. Je l'ai référé à un autre de mes collègues et il n'est jamais venu. Alors, qu'a-t-il fait ? Je ne sais pas. Et puis, je voudrais donner l'exemple de Mme Jospin. Mme Jospin qui avait choisi de quitter la vie. C'est un exemple qu'on connaît très bien puisqu'il y a eu un livre sur cet itinéraire. Un livre par Noël Châtelet qui s'appelait La dernière leçon. Et je pense, moi j'ai vu Mme Jospin, elle était venue me voir que c'est d'une grande, grande dignité. Mais elle l'a fait elle-même, si vous voulez. Elle n'a pas demandé à un médecin de lui donner la mort. 8h17, bonjour Brice Couturier. Bonjour Marc. Votre chronique à partir de cette question. Comment meurt-on aujourd'hui dans notre pays ? Ben oui, dans notre pays et dans notre société plus généralement, la mort a un statut plutôt bizarre. Alors que nous sommes en permanence appelés à séduire et à consommer, saturés de messages vantant la jeunesse, la beauté, la santé, le plaisir, l'agonie fait des ordres. Parce que c'est tout le contraire. La maladie engendre la souffrance, la mort est hideuse. L'idéal hédoniste auquel chacun est sommé d'adhérer et de tâcher de se conformer sa vie durant, apparaît soudain comme une immense mystification. Un Truman Show dont la fonction aurait été précisément de nous faire oublier que nous sommes mortels. C'est pourquoi la mort, elle est de plus en plus ressentie par nos contemporains comme une sorte de trahison, un déni de justice, un refus de leur droit à continuer à vivre et à en profiter, comme disent les vacanciers à la télé. Aussi, comme généralement, les mauvais coups, les coups de canif au contrat social, plans sociaux, lois liberticides, la mort a désormais lieu en cachette. On nous fait mourir, en toute discrétion, presque clandestinement, au fin fond d'un hôpital, dans un service de soins palliatifs, dans le meilleur des cas, sur un chariot abandonné d'un service d'urgence débordé dans le pire. Hier, la mort était entourée d'un cérémonial religieux et familial. Cette étape ultime prenait sens parce qu'elle trouvait sa place dans une succession d'étapes obligées, qui se traduisait par autant de cérémonies publiques, généralement religieuses, les mécréons les plus endurcis allant, comme les autres, de baptêmes en extrême onction. La littérature, la peinture abondent de scènes où l'ancêtre agonisant, dans son propre lit, réunit sa famille pour lui faire connaître ses ultimes volontés. Foin de tout cela désormais. Foin meurt le corps percé de tuyaux, branché à des écrans. Réduit à un statut d'objet sur lequel s'acharne une technologie dernier cri, mais hélas impuissante, à nous rendre immortels. La mort est devenue en plus une affaire d'état, comme bien des aspects de notre vie qui lui échappaient, elle est dorénavant rigoureusement encadrée par des lois. La dernière en date, la loi Leonetti de 2005, visant à encadrer l'accompagnement en fin de vie, est-elle suffisante ? Elle a permis de mettre fin à l'acharnement thérapeutique, cette obstination déraisonnable de la médecine, qui refuse de s'avouer vaincue. Elle a poussé à la mise en place d'unités de soins palliatifs, où avec le consentement des malades et de leur famille, et à la suite d'une décision collégiale, il est prévu en tout cas de stopper les thérapies actives, reconnues comme désormais inutiles, et donc de ne plus prolonger artificiellement le processus de mort, sans pour autant autoriser le suicide médicalement assisté. Alors, faut-il aller plus loin aujourd'hui ? Je ne sais pas. Pour un débat équilibré et informé, je recommande à nos auditeurs deux livres, parce qu'ils ont le mérite de bien résumer, et d'une manière honnête, les points de vue contradictoires en présence. D'un côté donc le moraliste Ruvain Augien, dans « La vie, la mort, l'État ». Je résume, aucune action ne peut être qualifiée d'immorale si elle ne fait de tort à personne, or en accordant une mort désirée, on ne fait tort à personne. De l'autre, le spécialiste de bioéthique Emmanuel Hirsch, dans « Apprendre à mourir », il cite le Talmud « Vivre, c'est apprendre à perdre ». La mort, si elle est accompagnée, si la souffrance est neutralisée par les soins palliatifs, peut et doit être un moment qui prend son sens. Le meurtre par compassion, pense-t-il, reste un crime. Le légaliser, on ouvrirait en outre la voie à une euthanasie des malades dont les traitements se reconsidéraient comme trop chers, à chacun de se faire son opinion, mais remarquons qu'à l'époque où l'on mourait chez soi, entouré de sa famille, ces questions étaient réglées en accord avec le médecin de famille, en toute discrétion, sans long débat parlementaire. La chronique de Brice Couturier est retrouvée sur franceculture.fr. Qui, je vous vois, vous rapprocher du micro, Françoise Faurette ? Oui, moi je trouve cette chronique tout à fait remarquable parce qu'elle pose bien les questions qui se posent à nous à l'heure actuelle. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que la demande d'euthanasie est extrêmement rare. Heureusement. Parce que c'est vrai que la loi Léonetti, les soins palliatifs, le fait de soulager la souffrance, a supprimé la majorité des demandes d'euthanasie. Mais elles existent et nous n'avons pas de réponse à ces demandes. Et c'est pour ça, répétons-le, qu'il y ait à l'heure actuelle un groupe de travail qui tente d'avoir un consensus sur le domaine. Je ne suis pas sûre que ce soit possible, mais la réflexion est absolument indispensable. Cela dit, je pense qu'Emmanuel Hirsch a raison de dire que l'euthanasie peut conduire, alors là, à des dérives qui sont des dérives absolument dramatiques. Pour connaître bien ce problème comme médecin gériatre qui était auprès de patients très âgés, la pression de certaines familles, dans certains cas, serait absolument intolérable. Donc, il faut rester farouchement contre ce qu'on peut appeler l'euthanasie. Mais il faut réfléchir sur ce qu'on appelle d'ailleurs, pas tout à fait normalement, le suicide médicalement assisté, mais le fait de permettre aux personnes qui sont en état de décider pour elles-mêmes de mourir dans les meilleures conditions. Et les meilleures conditions, c'est au domicile. Mais docteur Forrest, pourquoi le mot euthanasie semble-t-il parfois, au fond, si tabou ? Si on prend son origine grecque, euthanasie veut dire, désigne le fait d'avoir une mort douce, que cette mort soit naturelle ou provoquée. Oui, parce que l'euthanasie à l'heure actuelle est considérée comme la mort donnée par le médecin de façon, je ne dirais pas systématique, mais sans que le patient ait eu son mot à dire. Et c'est ça, c'est cette dérive qu'il faut absolument éviter. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prononcer ce mot. Je pense que suicide médicalement assisté ou suicide volontaire est quelque chose de totalement différent. Mais malheureusement, si vous voulez, là, il y a une question de niveau d'éducation. Je pense que des personnes qui ont un niveau d'éducation élevé, et je reparle du cas de Mme Jospin, qui savait absolument ce qu'elle voulait faire sans demander qu'un médecin lui donne la mort, ces cas-là sont rares. Et les personnes qui n'ont pas ce niveau d'éducation, elles sont complètement démunies et ne savent pas ce qu'elles peuvent faire. Et ça se termine quelquefois par un coup de revolver, quand par hasard elles donnent un revolver, ou par le fait de se jeter du pont Mirabeau. Et ça, c'est absolument intolérable. Donc, il faut réfléchir à ce moyen. C'est intolérable, c'est un choix. Non, non, mais c'est pas une mort douce. C'est ça que je veux dire. C'est la façon de mourir que je discute. C'est comme le fait de se pendre. C'est une mort épouvantable. Donc, il faudrait pouvoir donner à ces personnes les moyens de se suicider de façon douce. On peut rejoindre le Tanadi, mais que ce soit une volonté de la personne. Alors, Stéphane Brisé va intervenir, et Philippe Bataille aussi. Stéphane Brisé ? Oui, c'est pour faire écho à ce que vous venez de dire, et Mme Forrette, sur les dérives possibles à l'hôpital. Et j'ai lu un livre dont Emmanuel Hirsch a dirigé l'écriture, qui s'appelle Fin de vie, éthique et société. Et Emmanuel Hirsch, qui publie aussi chez Grasset, Apprendre à mourir. Il n'arrête pas d'écrire. Et il y a un des paragraphes qui est écrit par Yves-Marie Doublet, qui est chargé d'enseignement en droit au département de recherche en éthique. Et il y a un paragraphe, je voudrais vous lire quelques lignes. Moi qui m'a saisi. C'est-à-dire que l'euthanasie est acceptée aujourd'hui en Europe, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Et il dit, ce monsieur, en Belgique, une étude parue dans une revue médicale canadienne a montré que bien souvent, la volonté des personnes n'était pas respectée. Sur un échantillon de 208 personnes décédées, à la suite d'une injection létale, 32% n'avaient pas exprimé explicitement le souhait d'être euthanasiés. Par ailleurs, dans 12% des cas des euthanasies légales, et 50% des euthanasies sans la demande express du patient, les injections létales auraient été administrées par des infirmières et non des médecins. Enfin, entre 2007 et 2008, 26 nouveau-nés ont été activement euthanasiés par l'administration de drogues létales, alors que la loi ne vise que les majeurs ou les mineurs émancipés, capables et conscients. Et ça, ce sont des chiffres... En lisant ça, j'étais effrayé. Et ça faisait quoi ? Une question que je me pose sur, à l'heure où les hôpitaux sont de plus en plus gérés comme des entreprises, est-ce que si par hasard on donnait un jour la possibilité aux médecins de donner la mort, est-ce qu'il n'y a pas tout à coup de la confrontation entre une question éthique et une question économique qui vont mal ensemble ? Absolument. Philippe Bataille. Oui, moi je voudrais dire que l'idée de suicide nous encombre un peu, en tout cas moi, elle m'encombre. Et on le voit bien, y compris dans cette discussion, on revient à l'affirmation du suicide. On prend l'exemple de Mme Jospin, qui effectivement se suicide, alors que nous parlons sur une base qui est beaucoup plus large, qui est la réalité quotidienne de l'hôpital, que sont les circonstances de la fin de vie, de malades qui vivent très longtemps avec leur maladie, parce qu'on a amélioré les soins, on a amélioré les performances, on vit de moins en moins la maladie à l'hôpital, y compris graves, très lourdes, y compris avec des soins qui se répètent. Nous sommes sur ce qu'on appelle une survie, c'est-à-dire un allongement de la vie, non seulement en boulage, mais y compris sur des pathologies très graves. Et dans ces circonstances, qu'on imagine multiples, enfin je veux dire infinies, je veux dire, on ne peut aborder que quelques expériences, on ne peut suivre que quelques situations, on ne saurait affirmer les choses de manière radicale, nette, en mettant tout dans un construit qui serait la cohorte des candidats au suicide, qui serait la cohorte des candidats à l'euthanasie. Tout ça n'a aucun sens vu sur la base de la réalité clinique. Et je répète qu'y compris le chemin de la Suisse est emprunté par des malades, des gens très malades, qui savent qu'ils vont mourir. Est-ce qu'ils ont commencé des soins ? Est-ce qu'ils les ont arrêtés ? Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au bout d'une thérapeutique ? Voilà, tout ça est très, 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 très confiant. Enfin, il faut être très, très prudent. Et il n'y a aucune loi, qui soit pro ou contre, qui régulerait l'ensemble. Parce qu'en plus, la loi est appliquée, est interprétée, elle revient dans les mains des soignants, elle revient dans les paroles des familles. Aujourd'hui, vous avez une situation qui est pour le moins confuse, aussi bien pour les professionnels de santé que pour les patients, que pour nous-mêmes, les analystes, les commentateurs, les artistes. Enfin, nous sommes dans une situation qui semble bloquée, avec des confrontations qui deviennent très vite, très radicales. Je veux dire, vous-même, à travers nos expressions, quelles soient de films, de livres, voire même de sciences, de résultats, tout ça est mis en discussion. Parce que très vite, il va y avoir la question du religieux qui va évidemment se mêler de la chose. Moi, je crois que ce n'est pas seulement la question du religieux, on peut évidemment prendre cette direction. Mais je crois que c'est aussi la médecine qui est parfois perplexe par rapport à ses propres résultats. Et la compensation par rapport à ça, c'est la qualité des relations à l'intérieur de la relation médicale entre patients et médecins, entre soignants et familles. C'est là où s'établissent les ajustements, où on comprend les situations, où on peut répondre. Et la loi, ce n'est pas qu'elle permet, qu'elle interdit, puisque sur une question comme celle-là, personnellement, je ne défends pas une loi pro-euthanasie. Je défends des procédures qui soient capables de s'adapter aux situations lorsque les équipes médicales elles-mêmes, l'identité médicale elle-même, peut être bousculée par une demande. Effectivement, peut-on y répondre ? Comment ? Le geste ? Le produit même ? On peut parler du produit. On a eu des discussions sur le produit, sur la faire bonne maison. On en est là. Et on est en train de dire que ce sont des candidats au suicide assisté. Mais ça n'a aucun sens. Ce sont des gens malades, très malades, et qui vont mourir. Non, non, il y a des candidats au suicide assisté. On ne peut pas nier ce fait. On ne peut pas nier ce fait. C'est différent de la personne qui meurt en soins palliatifs. Mais je voudrais revenir à ce que vous disiez, Boris Couturier, sur le fait qu'on meurt à l'hôpital. Alors ça, je crois que c'est les limites des soins palliatifs. Il aurait fallu que la loi Leonetti s'accompagne aussi de mesures qui permettent de mourir à la maison, c'est-à-dire d'avoir des soins palliatifs à la maison. Il y a eu l'éclosion de quelques équipes de soins palliatifs au domicile. Les soins palliatifs ne se font pas mourir ? Non, non, pas du tout. Les soins palliatifs ne se font pas mourir, mais ça accompagne des personnes qui sont en train de mourir. Et c'est vrai que d'être en soins palliatifs à l'hôpital et de mourir à l'hôpital, ça n'est pas quelque chose qu'on se souhaite ou qu'on souhaite à ses proches. Donc ça veut dire que si on pouvait multiplier maintenant les équipes de soins palliatifs, si l'on pouvait faire de la formation pour les médecins, parce que ce n'est pas évident d'assister quelqu'un à son domicile... Mais c'est là, je pense qu'il y a un désaccord entre vous, entre Philippe Bataille et vous, docteur Floreste. Vous proposez une réponse qui, par sa réponse, ferait éteindre une demande. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, c'est si vrai que certains ne veulent même pas aller en soins palliatifs. Et c'est ce que nous dit Stéphane Brisé. C'est-à-dire que... Bien sûr, mais je ne vois pas ce qu'il y a de contradictoire entre nos propos. Il n'y a rien de contradictoire. Simplement, si vous voulez, la mort clinique que vous pourfendez, si je puis dire, à l'hôpital, c'est une réalité. Et c'est vrai que de mourir chez soi, accompagné, entouré de ses enfants et de sa famille, c'est probablement ce que nous souhaitons chacun d'entre nous. Et je pense que la loi Leonetti et l'éclosion des soins palliatifs qui sont indispensables devraient s'accompagner de soins palliatifs au domicile. Mais ça ne résout pas le problème du suicide. C'est un autre problème. Si je vous ai bien compris, moi, Philippe Bataille, au fond, vous dénoncez presque ce qu'il est en train de nous dire, François Sefret, puisque vous dites qu'en même temps que le soin palliatif, il n'est pas nécessairement demandé par un patient qui demande lui à mourir. C'est ça que vous dites. Et qu'on trouve parfois dans des unités de soins palliatifs des médecins déçus que le patient qui arrive meurt presque trop vite puisqu'ils n'auront pas réussi à le prolonger, mais ce qui leur ne le prennent pas dans leur séance. Je parle de ce que dit Philippe Bataille. Les soins palliatifs ne cherchent pas à prolonger le patient. Les soins palliatifs cherchent à soulager la souffrance. Et dans un bon service de soins palliatifs, on met en place tous les traitements qui visent à soulager complètement la souffrance et le patient peut revenir chez lui. A condition que la famille n'ait pas peur de l'éventualité de voir mourir quelqu'un de l'hôpital. On offre les soins palliatifs, c'est une réponse collective, une réponse politique qui a été appuyée par la loi Lionetti. On offre cette réponse comme étant supposé faisant taire toute demande de mourir, d'aide à mourir, d'assistance à mourir. Or, ce n'est pas le cas. Ah non, mais ça, on est d'accord. Stéphane Brisé. Stéphane Brisé, il y a un problème. Alors, Stéphane Brisé, il y a un énorme problème parce que vous le savez, les gens anticipent la mort et ils en parlent et ils sont soutenus, ils ont des solidarités, y compris sur des adactifs à mourir et y compris sur des sites qui sont démédicalisés. Stéphane Brisé. Et là, il y a un problème. Je voulais interdire parce qu'en fait, toutes les trois phrases, le monde sait ce que c'est que la loi Leonetti. Même les médecins. Et même les médecins envoyés. Donc, en fait, j'aimerais juste qu'on reprécise ce que c'est la loi Leonetti puisqu'on en parle beaucoup en disant que, en tout cas, elle semble très très peu connue. Et alors, vous interviendrez si je ne suis pas assez précis, mais elle donne la possibilité aux patients par des directives anticipées de réclamer si la maladie est trop avancée l'arrêt des soins. C'est ça ? Et le soulagement de la douleur. Et le soulagement de la douleur. Quelles que soient les conséquences de ce soulagement. ont changé d'avis entre le moment où ils ont écrit et le moment où ça se passe. Non, mais ça, c'est... Ah, vous voyez, ils ont changé d'avis, on n'applique pas. C'est pour ça que moi, je ne crois pas aux... Non, non, c'était juste... J'intervenais juste... C'était un côté didactique mais qui permet quand on entend la loi Leonetti de juste comprendre pour que les autres propos soient mis en parallèle, en perspective, qu'on comprenne tout, en fait. C'était juste une intervention aux instituteurs. Il se trouve que, justement, pendant la campagne électorale, Marisol Touraine, qui était en charge des questions sociales, avait dit ceci dans une interview à Libération. Nous constatons que la loi dite Leonetti permet de laisser mourir aujourd'hui, avait dit Marisol Touraine qui est aujourd'hui ministre de la Santé. Il s'agit de permettre d'aider à mourir. C'est bien cette distinction-là qu'il faut faire ? Oui. Et qui sera projante de la notion de suffisant d'assister ? Oui, et après, il faut distinguer... Oui, et qu'il faut distinguer aide active et après, assistance médicale à cette âme, ce qui n'est pas fait non plus. et y compris les protocoles, y compris les techniques que l'on connaît, ne sont déclenchées que si le médecin le décide, par exemple une sédation. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Et jamais, lorsque les malades pensent qu'il a atteint ses limites et qu'il ne souhaite pas prolonger les soins, celui-là, il n'a qu'à l'en Suisse. François Seforrette ? Non, 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 ça ne se passe pas comme ça dans la vie quotidienne, ça dépend des services. Mais quand un malade demande à être sédaté à un moment donné de son itinéraire... Sédaté, ça veut dire ? C'est-à-dire on donne des médicaments qu'il endort. Non seulement on donne des médicaments qui soulagent la douleur, mais on donne des médicaments qu'il endort. C'est fait dans la majorité des services. Ce n'est pas l'observation que je fais. Alors, je vous propose d'écouter le témoignage d'une femme qui a tenu à rester anonyme. Elle est bénévole à l'association belge du droit à mourir dans la dignité et elle raconte à Tanguy Bouloum des Matins de France Culture comment elle a vécu l'euthanasie d'une amie qu'elle a accompagnée dans ses derniers moments. J'ai accompagné une amie qui avait 80 ans à un cancer du poumon. Elle devenait aveugle et elle ne se nourrissait plus. Donc, elle était philosophiquement tout à fait d'accord avec ça et j'ai arrangé un rendez-vous avec sa généraliste qui, heureusement, pratiquait des euthanasies à domicile. La généraliste est revenue à plusieurs reprises et quand le rendez-vous a été décré, à partir de ce moment-là, elle a été superbe, détendue, joyeuse. Elle n'attendait que ce fameux mardi soir. et quand les médecins sont arrivés, ils étaient un quart d'heure en retard. Elle leur a dit « Vous me faites vivre encore un quart d'heure de plus. » Elle le reprochait déjà. Donc, ça s'est passé très calmement. Nous avons pu lui dire au revoir, l'embrasser. On n'a pas pleuré parce qu'on s'était vraiment tout, dit toutes les bonnes choses avant. et en un petit quart d'heure, elle est décédée avec le sourire aux lèvres. Voilà. J'en ai encore une émotion, évidemment, parce que ça ne se passe pas sans émotion et sans, malgré tout, un certain bonheur. Réellement, je suis très heureuse surtout de lui avoir épargné, de finir dans une maison de retraite, dans un mouroir avec une déchéance physique et morale qu'elle ne voulait absolument pas. Et je suis fière d'avoir tenu ma promesse. Françoise Forrest. Moi, je trouve que c'est un très, très bon exemple d'une personne qui a désiré mourir à son heure et d'un médecin qui a aidé. Quelqu'un qui demande ça aujourd'hui en France à son médecin, est-ce que le médecin généraliste peut le faire ? Il ne peut pas le faire. Il peut être poursuivi. Et dans l'affaire Bonne Maison, vous citez l'affaire Bonne Maison où vraiment le cas était absolument tragique de ce jeune garçon. C'est le jeune qui a donné, vous avez suivi cette affaire, le médecin est poursuivi et va en cours d'assise. Donc, si vous voulez, ce n'est pas évident pour un médecin de se dire bon, j'ai une compassion pour ce patient, je comprends son désir et je vais y accéder. Parce qu'il peut être dénoncé par la concierge qui est au courant. C'est comme ça que ça se passe en France. Ce sont des dénonciations. Dans beaucoup de cas de suicides médicalement assistés dans les hôpitaux, les médecins sont dénoncés par un ou l'autre des soignants. C'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est sûr que tout en étant violemment hostile à ce qu'on appelle l'euthanasie à cause des dérives que vous avez soulignées tout à l'heure, il faudrait quand même qu'il y ait un système qui permette, lorsqu'un patient veut mourir, de pouvoir l'aider. Cela dit, dans le Figaro du 30 mars 2012, il y avait Marie Enzel, psychologue et Pierre-Olivier sur avocat qui suggérait qu'on assouplisse la loi Léonetti qui permettrait de ne pas autoriser l'euthanasie mais de ne pas la punir. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un cas d'euthanasie, on ne condamnerait pas la personne mais elle serait quand même accusée. Mais c'est ce que le comité d'éthique avait appelé l'exception d'euthanasie qui n'a pas été suivie par la loi. Et ça, vous pensez qu'il faudrait le mettre en place ? Moi, je crois que c'est une nécessité. En comprenant une chose, c'est que le combat contre l'euthanasie est un combat aussi interne au monde médical. C'est-à-dire que la dénonciation vient de l'intérieur du monde médical depuis un certain nombre d'années où la médecine dénonce dans ses propres rangs l'euthanasie, l'abandon médical et l'acharnement thérapeutique. Ces trois éléments sont allés ensemble. Et la loi Lennetti s'est présentée comme une réponse à ces situations de dérive, d'acharnement ou d'euthanasie. Et effectivement, elle est très efficace à l'intérieur du monde médical. C'est pour ça qu'on dit qu'elle n'est pas connue dans la majorité des cas. Je veux dire, elle s'applique, elle est opposable, on le voit bien dans le cas du médecin de Bayonne, etc. Et la société, de votre côté, elle a avancé dans son rapport à la mort, a avancé surtout dans ses parcours thérapeutiques, dans ses dialogues, dans les qualités des relations entre les familles. Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là sont un peu nouvelles. On va assez loin dans le rapport à l'autre. Et puis, on vit plus longtemps côte à côte, etc. Et là, la société, elle est plutôt favorable à entendre ces demandes, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je veux dire, l'épuisement au bout de la maladie, au bout de l'espoir et dans l'impasse thérapeutique, ou des situations plus démédicalisées. Tout ça est entendu. Et on a l'impression que cette évolution sociale ne trouve pas sa déclinaison dans des situations médicales. Et aujourd'hui, la loi Déti a été construite en réponse à cette euthanasie à l'intérieur de la médecine. Caroline Iliachef. Je crois qu'on peut aussi présenter le... C'est un problème très complexe. Donc, on peut le voir de différentes façons. François Soiret, vous avez mis en avant la question du consentement, qui est quelque chose d'essentiel. Cette question du consentement, elle n'est pas forcément aussi simple qu'on peut le présenter, car il peut y avoir des pressions, etc. Donc, il doit y avoir un débat sur le consentement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que tout le monde s'accorde à dire que ces cas sont plutôt exceptionnels. Ils sont loin d'être la règle et qu'effectivement, les soins palliatifs... Pardon, par exemple, le cas au Cabor dans sa fiction, Stéphane Brisé, justement, est un cas plutôt exceptionnel. La personne exceptionnelle, le cas n'est pas exceptionnel. Il y a plein de gens qui ont dit qu'on s'est en enseignement. Mais la personne est exceptionnelle. La décision. La personne qui désire. Voilà. La question se pose, effectivement, de savoir si on doit légiférer pour l'exception. Alors que la loi, en principe, en principe, légifère sur... Le commun. Oui, c'est exactement le problème. Et donc, effectivement, l'idée qu'il puisse y avoir des dérogations exceptionnelles doit être creusée. Mais la question du consentement, elle n'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est-à-dire, il ne suffit pas de dire les gens... C'est quoi, c'est rapport à la lucidité, à la famille... Oppression. Oppression. On peut vraiment obliger quelqu'un à demander... L'obliger à demander, non, mais que lui se dise ça va arranger tout le monde. Ça va arranger tout le monde. Ce qui est assez beau dans le film de Stéphane Brisé où on sort de la question strictement médicale, c'est effectivement quand la vieille dame tout d'un coup dit, et là ça renvoie au fond des questions sociales, de biographies, où elle dit tout d'un coup écoute, à son fils, c'est quand même la seule chose que je vais décider dans ma vie, alors on va me foutre. Foutez-moi la paix, c'est quasiment ça qu'il y a quelque chose. À partir de cas individuels, on peut effectivement tout entendre. Mais une somme de cas individuels ne fait pas une loi. Stéphane Brisé ? Non, je trouve ça passionnant parce que moi sur ces questions-là, je ne suis que en question. Je ne suis que en question. C'est ce qu'on voit très bien dans votre film d'ailleurs. C'est formidable pour ça. Ça pose des tas de questions. Il n'y a pas de vraie réponse objectivement. Et j'ai eu en fait la chance en faisant le film et depuis que le film est terminé d'avoir accès à tout le monde. J'ai eu accès aux gens des associations. En Suisse, j'ai eu accès aux gens de l'ADMD, j'ai eu accès à des médecins. ADMD, Association du droit à mourir dans la dignité. Qui, pardon, je fais juste une petite parenthèse, dans l'intitulé de cette association, Association pour le droit à mourir dans la dignité, moi il y a quelque chose qui, je ne conteste pas leur revendication, mais Association pour le droit à mourir dans la dignité, ça sous-entend quoi ? C'est ce que j'entends. Ben, qu'ailleurs, on ne meurt pas dans la dignité. Ce qui est parle... Oui, c'est le terme, il est très mauvais. Le terme, voilà. Mais néanmoins, si on fait aujourd'hui une enquête, il y a des enquêtes qui sont faites, on arrive à des 70% ou même plus de gens qui revendiquent ça sans savoir exactement ce que c'est. Parce que les questions ne sont souvent pas très bien posées. C'est, est-ce que vous êtes... Globalement, la question est posée, est-ce que vous êtes pour ou contre souffrir ? Évidemment qu'on est tous contre souffrir. On est tous contre la guerre et tous contre le sida. Et la question doit être posée plus précisément, certainement. Mais là où je trouve ça passionnant, c'est que, voilà, ce qui est posé, c'est le suicide assisté et l'euthanasie. Et fondamentalement, ce sont deux choses absolument différentes. Il y en a le suicide assisté, mais chaque personne face à une décision personnelle. Il y a intervention de personne de l'extérieur. C'est quelqu'un qui décide de faire ce geste-là. Et l'autre, c'est remettre à l'institution la possibilité de mettre fin à la vie d'une personne. Et c'est là où on fait écho à ce qu'on disait au départ sur, voilà, est-ce que le médecin, s'il a ça entre les mains, est-ce que philosophiquement, on n'arrive pas à une aberration fondamentale du rôle du soignant dans notre société ? Moi, c'est une question qui m'impacte beaucoup. François Forrette, docteur Forrette, qu'est-ce que vous dites ? Vous avez raison d'être impacté par ces questions. dans la mesure où c'est vrai que ce n'est pas si simple. Si on reprend le problème du consentement, et Caroline a tout à fait raison, on a vu très très souvent des patients qui demandent à mourir parce qu'ils sont en état de souffrance, lorsqu'ils sont admis dans certains services de soins palliatifs, que la douleur est calmée, que finalement l'anxiété est calmée aussi, qu'ils sont bien entourés, la demande de mourir disparaît. Donc c'est vrai que ce sont des cas exceptionnels. Philippe Bataille. Ce sont des cas exceptionnels. B dit Philippe Bataille. Oui, parce que là, on n'est pas dans l'exception, justement. Là, on est dans le banal et l'ordinaire, puisque c'est à peu près le tracé qu'on a devant nous, la maladie, l'âge, et souvent les deux. Donc effectivement, on peut accueillir. Moi, j'ai suivi pendant six mois l'accueil, comme ça, en étant présent, en suivant, la manière dont les gens arrivent sur leur brancard, le dossier, quelqu'un à côté, etc. Je veux dire, cette demande est exprimée, pour ceux qui savent où ils sont arrivés, elle peut se défaire, effectivement, avec les traitements, le soulagement de la douleur, un certain confort, un mode de fonctionnement des soins palliatifs, les visites, tout ça, tout est permis. Du point de vue de l'accompagnement, le concept est très large. Et la demande peut revenir, parce que c'est long, parce que ça traîne, parce qu'on a déjà dit au revoir trois fois. Moi, j'ai vu des patients dans des lits de soins palliatifs qui avaient fermé leur... C'est-à-dire qu'on est en vie quand on dit au revoir même trois fois ou quinze fois, après tout, donc c'est quand même pas si mal. Oui, mais quand vous en êtes à fermer votre porte et à demander à tout le monde de ne plus venir, parce que vous avez déjà dit trois fois au revoir et que ça se prolonge, et que vous aviez demandé au départ, dès que vous êtes arrivé, que vous ne vouliez pas que ça s'allongeait, puis le confort venant, les bénéfices de... Oui, mais ça, ce sont les gens qui ont mauvais caractère. Oui, mais c'est... On ne va pas se dire à la demande exceptionnelle. Non, Non, mais pardon, je dis la demande exceptionnelle que j'ai défendue moi-même tout à l'heure. Ce n'est pas du tout la même chose. On est vraiment dans le banal et dans le quotidien. Et quand vous dites, ben oui, c'est ce que dit le palliativisme, la vie, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est plein, ça ne se discute pas. Vu d'un lit de soin palliatif, ça se discute. Brice Couturier. Je voudrais revenir au film Quelques heures de printemps de Brisé, de Stéphane Brisé, parce que justement, ce qui m'a intéressé dans le film, c'est que ce n'est pas un film à thèse. On n'est pas du tout chez Kayat. On voit bien qu'il n'y a pas un parti pris. On voit bien qu'il y a les deux cultures, la culture palliative qui est un petit peu, il faut le dire, celle du corps médical et la culture de l'euthanasie qui est plutôt une revendication de certaines familles. Le film ne tranche pas et c'est en ça qu'il m'a intéressé. Et je pense que s'il ne tranche pas, c'est parce que ce n'était pas l'objet du film à l'origine. J'ai lu vos interviews, à chaque fois que vous nous dites que ce que vous vouliez filmer en réalité, c'est les rapports entre un fils et sa mère, que ce sont des rapports difficiles parce qu'il y a une incompréhension mutuelle, parce qu'il y a une psychorigide d'un côté et un garçon dans le déni et l'échec de l'autre. Mais finalement, ce sujet, celui de l'euthanasie, a pris le film en otage. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant dans ce film, c'est qu'on voit que ce n'était pas l'objet du film mais que c'est devenu l'objet du film. La preuve, c'est que sur toutes les radios et les télés, vous êtes invité pour parler de ça, que le président de la République a voulu voir ce film dans cette optique-là et je pense que si vous aviez voulu faire un film sur la question de l'euthanasie, il aurait été beaucoup moins réussi que ce que vous avez réussi. C'est trop bas. C'était pas le briser. Mais effectivement, le film... L'art de la critique n'est pas à l'envers. Ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez le cœur du film qui est la relation entre le fils et la mère mais que ce choix de cette mère est lié à sa personnalité. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait au fond d'elle qu'elle a raté l'essentiel de sa relation avec son fils, elle le sait. Et qu'elle, d'une démarche totalement inconsciente, choisit ce suicide assisté pour se retrouver à un moment, être au pied du mur pour peut-être faire émerger la parole qu'elle doit exprimer à l'égard de son fils. Et c'est pour ça, d'une manière totalement inconsciente, qu'elle choisit ce suicide assisté qui est un geste... Alors c'est très paradoxal, c'est que la mort qui est... qui existe à ce moment-là quand on boit le poison est une mort extérieurement assez douce, qui répond à un geste, c'est un suicide, un geste que je considère comme brutal. Et elle, par rapport à ce qu'elle est, cette femme sèche, douloureuse, elle a besoin d'être dans cette situation-là pour peut-être faire émerger la parole. Et on ne dira pas si elle émerge ou pas, parce que ça c'est... Mais à ce moment-là, elle se sert du suicide assisté comme Hitchcock qui s'est servi d'une valise vide dans un wagon de train, c'est le McGuffin. Mais exactement, c'est un... On va essayer de démentramatiser un peu le tri. Très vite, on arrive au bout, Philippe Bataille et Caroline Hachef. Même écho à l'intervention de Brice Tinturier, il est très... Couturier ! Couturier ! Non, c'est Couturier ! Il est difficile, pour le coup, d'avoir un énoncé nouveau et de se faire entendre sur un énoncé nouveau. On est tout de suite pris par des positions qui sont vraiment en place, des postures qui se répètent immédiatement, qui sont très fortes comme ça, et qui empêchent d'entendre cet énoncé nouveau qui soit un film, qui soit un livre, une observation, je l'ai dit tout à l'heure, pour rentrer dans la vraie dimension de César, qui est une dimension de situation, de contexte, de dimension humaine, de relation, d'amour. Et c'est bien de ça dont on parle. On rappellera que vous avez un ancêtre, vous avez pensé, vous avez revu ou pas La gueule ouverte de Boris Piala, Stéphane Brisé, qui est sur des chemins proches du vôtre. Oui, La gueule ouverte est partie des films qui m'accompagnent au quotidien. Très grand film, évidemment. Comme Le chat aussi, puisque le film peut faire penser aussi dans la relation difficile entre deux êtres qui s'aiment. Je vais juste dire un mot sur votre film. Il y en arrive au bout, mais allez-y. Oui, oui, un mot. La relation entre des parents et des enfants devenus adultes est très peu traitée. On parle énormément des relations entre parents et enfants petits. Donc, ce sujet-là, vous le traitez. Et on voit bien quand même que cette femme, qui a toutes les raisons, traite son fils comme s'il avait 5 ans. Donc, elle le traitait mal à 5 ans et elle continue de le traiter mal comme adulte. et parfois, les enfants sont bien traités à 5 ans et sont maltraités comme adultes. C'est un sujet qui n'est... Enfin, on ne voit pas du tout de livre sur les relations entre les parents et les enfants adultes. Effectivement, et la colère de cet homme à 48 ans et la colère d'un adolescent. Voilà. Cet homme de 48 ans, c'est Vincent Lindon. Cette vieille dame qui ne l'est pas dans la vie. C'est la très extraordinaire comédienne qui vous allait à la course au César. quand même détendant l'atmosphère, c'est clairement... C'est évident. Cette année, il y a la concurrence entre double amputation et métastase au cerveau. C'est Hélène Vincent. Et signalons, et signalons, Monsieur Lalouette, Olivier Perrier, tout à fait exceptionnel également, et Emmanuel Seignier. Voilà, quelques heures de printemps. Ça sort dans une heure dans tous les bons cinémas de Paris et de région, comme on dit dans le Politiquement Correct. Quelques heures de printemps de Stéphane Brisé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, professeur Faurette, directrice de la Fondation nationale de la gérontologie et professeur de médecine interne et de gériatrie à Paris 5. Et merci, Philippe Bataille. Vous publiez, vous, aujourd'hui, aux éditions Autrement, À la vie, à la mort, euthanasie, le grand malentendu.